Générique Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! En cette période de chômage, on ne pourra pas dire que le gouvernement ne tente rien pour donner du travail à ceux qui en manquent. Après les contrats précaires de solidarité pour initier les jeunes à la vie active, et dont on a pu mesurer l'efficacité, j'ai en tête par exemple le cas de ce jeune de 18 ans qui était chargé 4 heures par jour de vérifier la température qui sortait du robinet d'eau chaude des toilettes du gymnase Léo Lagrange de Romorantin. Une idée révolutionnaire est née dans le cerveau génial de ceux qui nous dirigent, la délation rémunérée des mauvais citoyens qui fraudent le fisc. Dénoncer son voisin, c'est déjà bien, mais le faire pour de l'argent, voilà qui force le respect. Et qu'on n'aille pas fouiller dans les poubelles de l'histoire pour nous ressortir des vieilles rengaines des passées. Que la délation serait le propre des régimes totalitaires, que c'est pas joli joli de rapporter, etc. Au contraire, quand on se fait une certaine idée de la démocratie et de la République, c'est un devoir civique de dénoncer celui qui n'est pas sur la bonne voie. Pour que le troupeau avance dans le bon sens, il faut faire perdre l'envie à la brebis de prendre un chemin individuel. Les autres moutons doivent remplir eux-mêmes le rôle du chien de garde, et ne pas hésiter à infliger de sévères morsures à celui qui ne veut pas jouer le jeu. Cette nouvelle activité, proposée à tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, quel que soit leur âge, leur formation initiale et leur tendance sexuelle, a le double avantage de pouvoir être pratiqué aussi bien à mi-temps qu'à temps complet, en complément de son travail ou de sa retraite, et d'être rémunéré en fonction de ses résultats. Autrement dit, vous travaillerez plus pour gagner plus. D'autre part, vous avez la garantie du gouvernement de préserver votre anonymat. Il s'y engage personnellement. Vous ne risquez donc aucune manœuvre de rétention de la part de celui dont vous risquez de gâcher la vie. C'est donc pour vous l'assurance d'une retraite heureuse et confortable, même si l'enquête dont vous êtes l'instigateur a fait chou blanc. J'ai eu vent récemment, avant que le gouvernement n'encourage officiellement la délation, d'une triste affaire concernant un agriculteur de Seine-et-Marne à la retraite, sévèrement contrôlée suite à une dénonciation calomnieuse. Le brave homme a vu un jour débarquer chez lui un agent du fisc, lui demandant où était sa piscine. « Ma quoi ? » qu'il a répondu le Gaston. « On nous a dit que vous aviez une piscine, et compte tenu de vos revenus, nos services trouvent ça louche. » « Ah mais, à quoi donc ça sert une piscine ? » « Eh bien, ça permet de nager. » Tout d'un coup, le visage de Gaston s'éclaire. « Oh, c'est que de temps à autre, en été, quand il fait chaud avec la Raimonde, on remplit l'ancien abreuvoir à bestiaux et on se tremple le cul dedans pour se rafraîchir. » « Mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. » Malgré tout, si vous vous sentez une vocation de délateur, n'hésitez pas. Et n'attendez pas d'avoir des preuves pour dénoncer. Une simple impression, une vieille inimitié, un rival en amour, un collègue qui vous fait de l'ombre, une maîtresse qui vous a éconduit, tout ça est largement suffisant pour vous lancer. Les preuves, le fisc s'en chargera. Et dites-vous bien, si d'aventure le scrupule vous étouffait, que même les plus irréprochables ont toujours quelque chose à se reprocher. – Merci Philippe Chevalier, à la semaine prochaine ! – A dimanche prochain ! – Merci Philippe, et notez que vous retrouverez Philippe Chevalier avec Régis Laspalet sur la scène de l'Espace Cardin à Paris. Pour leur spectacle, vous reprendrez bien quelques sketchs du 17 décembre au 3 janvier 2016. – Merci, Philippe. – Sous-titrage Société Radio-Canada – –